Vous êtes en quête d'un soin anti-âge puissant et efficace ? Ne cherchez plus ! Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver aujourd'hui en collaboration avec The Ordinary. Je vais tout vous dire sur l'émulsion de rétinal 0,2%. Les avantages, comment intégrer ce produit, les bénéfices que vous pouvez attendre, bref, je vous dis. Je vous ai déjà parlé de ce produit dans cette vidéo, ça a été pour moi un coup de cœur immédiat. Il faut savoir que sur le marché, c'est le soin le plus hautement dosé en rétinal. Alors le rétinal, on l'appelle aussi rétinaldehyde, c'est un rétinoïde. The Ordinary vient compléter sa gamme de rétinoïdes. Donc les rétinoïdes, comme je vous l'ai expliqué, ce sont les dérivés de vitamine A. Le rétinal est la forme la plus proche de la forme active de la vitamine A. Quand je vous parle souvent de rétinol, sachez que le rétinol se convertit dans la peau en rétinal et ensuite le rétinal se convertit, il n'y a qu'une seule transaction, vers la forme active et efficace. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un soin puissant et en plus on a un dosage de 0,2%. Le produit a une texture légère, glissante, hyper agréable. La couleur jaune est totalement normale puisque c'est la couleur de l'ingrédient du rétinal. Les rétinoïdes en général ont une couleur jaune. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait le produit est présenté dans un flacon airless. Donc ça va préserver la qualité du produit. Mais aussi ce rétinal est encapsulé. Donc ce qui veut dire qu'on va vraiment optimiser sa pénétration et son efficacité. Et dans la formule, on a aussi rajouté des actifs apaisants. Notamment des extraits d'avoine. Donc qui ont un nom que je vous accroche juste ici. Donc on est vraiment sur un extrait apaisant. Et du bisabolol. Donc en gros, on a vraiment une formule simple, efficace. Et en plus pour un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Puisqu'on est sur 17,90€ pour 15ml de produit. En sachant qu'il en faut très très peu. C'est-à-dire que vous n'allez utiliser qu'une seule pompe. Ça va délivrer la juste dose pour faire le visage. Et vous allez même pouvoir le faire descendre au niveau de votre cou. Attention par contre, c'est un produit qui est hautement dosé. Donc ça va être pour les personnes qui sont habituées aux rétinoïdes. Je vous expliquerai par quoi commencer en fin de vidéo. Si vous n'avez pas l'habitude de ces actifs ou de cet actif-là. Il faut l'intégrer progressivement. Que vous ayez l'habitude ou pas, je vous conseille vraiment d'y aller en douceur. C'est-à-dire que les deux premières semaines, vous allez faire qu'un soir par semaine. Et ensuite, au bout de deux ou trois semaines, selon la tolérance de votre peau, vous n'allez utiliser que ce produit deux fois par semaine. C'est tout, ça suffit deux fois pour avoir des bénéfices, comme je vous l'ai dit, sur l'éclat du teint, sur les rides, les ridules, la fermeté de la peau, la luminosité. Ça va vraiment lisser la texture et embellir votre peau. Ça a vraiment un effet correctif et préventif anti-âge. Pour l'utilisation, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Un soir par semaine pendant deux semaines et ensuite seulement deux soirs par semaine. Vous allez nettoyer votre peau et appliquer le produit. Vous pouvez vraiment avoir une routine simple et efficace. Si vous voulez avoir une routine plus complète, avec par exemple des sérums, des crèmes, je vous conseille d'utiliser votre nettoyant, tout ce qui va être sérum à queue, vraiment avec des textures très légères et en eau, votre émulsion de rétinale à 0,2%. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir sceller avec une crème. Lorsqu'on utilise des rétinoïdes ou même lorsqu'on n'utilise pas, pensez à bien protéger votre peau lors des expositions solaires. Ça, c'est vraiment primordial. Le produit, étant donné qu'il a une certaine efficacité, il va falloir éviter de l'utiliser le même soir que des actifs potentiellement irritants. Donc le soir où on l'utilise, on va éviter les exfoliants, les acides de fruits, on va éviter tous les dérivés ou la vitamine C, on va éviter aussi les peptides de cuivre. On va vraiment juste mettre le focus sur cet actif-là et éventuellement des soins hydratants, des soins apaisants et des soins réparateurs. Et en plus, comme c'est que deux fois par semaine, les autres soirs de la semaine, vous pourrez utiliser vos autres actifs si vous avez l'habitude d'utiliser des exfoliants ou de la vitamine C. Donc c'est ça qui est très pratique, c'est que vraiment, vous pouvez faire une rotation de vos actifs tout en ayant le meilleur et des bienfaits anti-âge et autres bienfaits, comme je vous l'ai dit, sur l'éclat de la peau. Donc c'est facile d'utilisation, mais par contre, comme je vous l'ai dit, il faut être habitué à ce type d'ingrédients. Un exemple de routine simple et de produits complémentaires que vous pouvez utiliser avec le rétinal, donc tout d'abord, nettoyer votre peau. Moi, je vous conseille toujours d'utiliser un nettoyant doux mais efficace. Chez The Ordinary, je vous en ai déjà parlé, vous avez la crème nettoyante au glycolipide qui va permettre vraiment de nettoyer tout en douceur votre peau. C'est un produit qui peut être utilisé matin et soir. Donc vous nettoyez votre peau. Ensuite, vous pouvez utiliser un sérum hydratant. Vous avez chez The Ordinary qui a été reformulé, et d'ailleurs reformulé vraiment pour un produit bien meilleur dans sa galénique, mais aussi dans sa formule. Vous avez l'acide hyaluronique 2% plus B5, donc la vitamine B5. En fait, c'est un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique sous plusieurs formes, enrichi. Donc la vitamine B5, c'est le panthénol, c'est un produit, on va dire, un actif apaisant. Mais à l'intérieur, vous avez des céramides, donc vraiment les bons lipides qui constituent notre peau. Vous avez un produit qui est léger, qui est facile d'utilisation, et qui va hydrater votre peau sans la graisser, sans la graisser au sens agresser, ou sans la graisser à portée du gras. C'est vraiment un produit très léger, et qui met le focus sur l'hydratation. Ensuite, vous pouvez passer à votre émulsion de Rétinal 02%, et comme je vous l'ai dit, si vous voulez sceller le tout, et bien vous pouvez utiliser par exemple le facteur naturel d'hydratation plus phytocéramide, qui est une crème riche à base de phytocéramide et de bons lipides. On va vraiment sceller l'hydratation et les bienfaits du Rétinal. Ça vous fait des routines assez simples, mais efficaces. Une autre possibilité, si vous avez un type de peau beaucoup plus sèche et sensible, donc la crème nettoyante au glycolipide, votre émulsion de Rétinal 02%, ensuite je vous propose d'utiliser le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée. Alors là, je vous en ai parlé plusieurs fois. On est sur un sérum qui va contenir des actifs apaisants, des actifs réparateurs et aussi de l'extrait de thé vert. Sa couleur vient naturellement, elle est rose, elle vient en fait de la vitamine B12 qu'il contient. On est sur une texture émulsion, qui est un peu de lipides. Donc vraiment, c'est un produit qui est très 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 confortable et qui va venir renforcer votre barrière cutanée. Et en fin de routine, vous allez pouvoir encore une fois, sceller le tout avec votre facteur naturel d'hydratation plus phytocéramide. Bon là, vous allez me dire, Audrey, tu es bien gentille, mais moi je n'ai jamais utilisé de rétinoïde. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par quoi ? Si vous êtes vraiment ultra débutant, je vous propose plutôt de commencer par l'émulsion. Alors attendez, que je n'estropie pas le nom du produit, l'émulsion de grain active rétinoïde à 2%. Le grain active rétinoïde, c'est encore une fois un dérivé de vitamine A qui est très très doux. La texture, c'est une forme d'émulsion et je vous conseille encore une fois, donc toujours les rétinoïdes s'appliquent le soir, de commencer progressivement. Vous pouvez vraiment faire une seule utilisation par semaine et ensuite augmenter la fréquence toutes les 2-3 semaines. Vraiment, allez-y progressivement et vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type d'actif tous les soirs pour avoir des résultats. La preuve avec l'émulsion au rétinal, et bien 2 utilisations par semaine vont suffire. Si vous êtes un peu plus expérimenté et que vous aimez les produits huileux, vous avez chez The Ordinary le rétinol 0,2% dans du squalane et vous l'avez aussi à 0,5%. Donc on va dire que c'est un niveau 0,2% débutant, 0,5% intermédiaire. Et si vous êtes un expert, on va dire, un habitué de cet actif, vous avez le rétinol 1% dans du squalane. Là, on est vraiment sur une texture un peu huileuse. Donc le squalane, c'est une huile qui est non grasse. Donc vraiment, ce n'est pas un produit qui est très épais. Mais voilà, vous avez quand même une texture lipidique et huileuse. Et enfin, une fois que vous êtes passé par toutes ces étapes, une fois que vous êtes habitué, vous pouvez vraiment passer ensuite à l'émulsion de rétinal 0,2% parce que vraiment là, on est sur le dosage le plus élevé avec cet actif sur le marché. N'oubliez pas que lorsqu'on commence à utiliser des rétinoïdes, c'est vraiment un peu comme un marathon, une course de fond. C'est-à-dire que vous allez les utiliser pendant de nombreux années puisque les effets vont se cumuler. Ce n'est pas des produits qui vont s'utiliser juste ponctuellement. Alors vous le pouvez, mais si vous voulez vraiment bénéficier de tous les bienfaits et de voir un maximum d'effets et d'efficacité sur votre peau, eh bien ce sont des actifs que vous allez garder sur du très long terme dans vos routines. Donc vraiment, allez-y progressivement et vous pouvez vraiment voir au fur et à mesure des utilisations des bienfaits. Au niveau des rides, des ridules, vous allez avoir une peau qui va se raffermir, où vous allez avoir les détaches qui vont partir plus rapidement, un éclat au niveau du teint. J'espère que désormais ce produit n'a plus de secret pour vous. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis moi, en attendant de vous revoir, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye les amis ! Sous-titrage ST' 501